Bonjour à tous, j'aimerais partager quelques réflexions avec vous autour de ce que je qualifierais de menace, la menace. Parfois nous sommes dans des situations, ou même face à des personnes, où nous sentons qu'il y a comme une menace qui repose sur nous, contre nous. Et parfois ça peut être quelqu'un même qui avec une parole de façon verbale, voire même avec ses gestes va nous menacer, mais c'est aussi parfois une situation dans le domaine professionnel par exemple, où nous sentons, tu sens que ton poste peut-être est menacé, dans ton couple, dans ta famille, tu sens qu'il pèse là comme une menace contre sur ta famille. Et dans ces moments-là, bien très souvent, nous pourrions avoir tendance à paniquer, tendance à se laisser impressionner. Je parlais du passage d'un roi 19 où il nous est parlé justement d'Elie qui se sent menacée par Jézabel, la femme du roi Aqab. Et cette menace va générer de la peur dans son cœur. Mais je crois que dans cette question-là, dans ce domaine-là, nous avons besoin de réaliser que celui qui doit avoir peur, ce n'est pas toi en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est l'ennemi de ton âme. Et ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est que j'ai été frappé en relisant ce passage par la réaction de Jésus lorsqu'il est dans la barque. Je vous lis ceci dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, il dormait, la tête sur un coussin. Et les disciples le réveillèrent et lui dirent, mais maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Sur ce verset 39, selon les versions, donc là j'ai lu dans la version du semeur, d'autres versions vont utiliser le terme menace. Puis, verset 40, je reprends la lecture. Puis, Jésus dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ? Lui obéissent. Vous voyez, dans ce passage, nous voyons deux facettes de Jésus, ou tout du moins deux façons qu'a Jésus de réagir face à l'adversité. Et je crois que c'est intéressant de prendre le temps de regarder, de réfléchir un peu à cette façon dont Jésus a réagé dans l'adversité, dans la tempête. Pourquoi ? Parce que vous et moi, nous traversons des tempêtes dans nos vies. Vous voyez ? Et donc, c'est important de savoir comment Jésus a fait. Parce que si on est un disciple de Christ, eh bien, on regarde comment réagit Christ, parce que c'est là le parfait modèle pour avoir la victoire. Les disciples sont paniqués. Donc, dans ce récit, on est encore sur une histoire de barque. Vous voyez ? Parfois, c'est Jésus qui est dans la barque et qui dort. Parfois, c'est Jésus qui n'est pas dans la barque, mais qui marche sur l'eau. Parfois, c'est Jésus qui est sur le bord, en train de commencer à préparer le repas pendant que les disciples sont sur la barque. Il y a toujours, très souvent, une histoire de barque, on remarque. Et là, cette fois-ci, c'est Jésus qui dort au fond de la barque, pendant que le vent est violent, pendant que, comment dire, la mer est agitée, et les frères, les disciples vont secouer Jésus. Et puis, ils vont lui dire, mais maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Il nous a dit, Jésus va se réveiller et il va parler sévèrement au vent. Il va menacer le vent au verset 39. On passe d'un Jésus qui dort à un Jésus qui va menacer sévèrement l'adversité. Il va menacer sévèrement la situation qui est en train de les mettre en danger. Il dort. C'est-à-dire que, premièrement, il manifeste sa paix. Pourquoi est-ce que Jésus est en paix ? Pourquoi est-ce que Jésus peut se permettre de dormir dans un tel scénario ? Pourquoi, comment se fait-il que Jésus peut arriver à dormir, alors qu'ils risquent tous de mourir, que leur barque risque d'échouer, frapper par la tempête ? Eh bien, c'est parce que Jésus avait pleinement confiance. Jésus savait et connaissait l'autorité qui résidait en lui, parce que le Saint-Esprit vivait en lui. Et vous voyez, c'est peut-être très certainement cela qui t'empêche de dormir sur tes deux oreilles la nuit, de dormir en paix. C'est parce que tu as besoin de réaliser la puissance de celui qui vit en toi. Et quand tu réalises cela, tu n'es plus dans la crainte, tu n'es plus dans la peur, mais tu dors sans somnifère. Même dans la tempête, Jésus n'avait pas besoin de somnifère pour dormir. Son somnifère, c'était sa confiance dans le Père. Et toi, mon ami, comment se passent tes nuits ? Et quand tu es dans la tempête que tu es en train de traverser, comment te sens-tu ? C'est normal d'avoir un moment de crainte, de peur, de panique, c'est normal. Mais je crois qu'il faut tout de suite reprendre la situation en main. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, on voit très clairement par son attitude, qu'il ne se sentait pas du tout en danger. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se sentait pas en danger qu'il n'est pas intervenu. Voyez, c'est comme s'il y a un moment pour laisser l'ennemi s'agiter et lui montrer que tu n'es pas impressionné par ce qui se passe. Et il y a aussi un moment pour commencer à menacer l'ennemi, à menacer la situation. Et voyons un peu quelles sont les paroles de Jésus, afin que nous puissions tirer nous aussi des leçons pour les menaces qui se lèvent contre toi, contre ta famille, contre ton travail, contre ta propre personne, contre ta santé. Jésus va dire, il se réveilla, verset 39, Jésus se réveilla, il parla sévèrement au vent, il ordonna au lac, silence, tais-toi, le vent tomba et il se fit un grand calme. Très souvent dans nos situations, dans nos vies, il ne vient, ce calme n'arrive pas. Pourquoi est-ce que ce calme n'arrive pas ? Eh bien, c'est parce que nous ne menaçons pas la tempête. Tant que tu ne menaces pas la tempête, la tempête va continuer. Alors, je sais, nous avons nos habitudes dans le domaine de la prière, notre habitude dans une telle situation, et c'est très certainement peut-être ce que j'aurais fait, si j'étais disciple dans la barque, j'aurais commencé à crier à Dieu, Oh Seigneur mon Dieu, sauve-nous, libère-nous, agis Seigneur, fais taire la tempête. Et d'ailleurs, c'est d'une certaine façon ce qu'ils ont fait en allant voir Jésus et en réveillant Jésus. Mais voyez comment Jésus a prié. Jésus n'a pas appelé le Père pour que le Père agisse. Non, Jésus a regardé la tempête, a regardé le lac agité, il a regardé la situation en face, et il a parlé à la situation, et il a été extrêmement précis dans ce qu'il a demandé. « Il a dit au lac, silence, tais-toi. » Au lac et au vent, silence, tais-toi. Donc, c'était clair. Sa demande était claire. Sa demande n'était pas « Il faut que nous soyons vivants parce que tu vois la situation, etc. » Vous savez, nos prières dans lesquelles on explique tout au Seigneur alors qu'il est déjà au courant, et que finalement, ce que le Seigneur attend, ce n'est pas que tu lui expliques ta situation, mais c'est que tu ordonnes à la situation de cesser. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions faire manifester cet acte de foi, non pas en lui demandant, mais en, comment dire, en utilisant, en mettant à profit l'autorité que le Seigneur a mis en nous, en exerçant, voilà le mot que je cherchais, en exerçant l'autorité que le Seigneur a mis en nous. Voilà ce que le Seigneur veut que tu fasses. Dans la situation où tu te trouves, exerce l'autorité que le Seigneur te donne. Fais-le avec foi. Mais c'est intéressant de voir que juste avant, Jésus dormait. C'est-à-dire qu'exercer l'autorité, ça se fait dans un cadre où on a le cœur en paix, rassuré, et puis comme on est rassuré, comme on est en paix, on exerce l'autorité. On n'exerce pas l'autorité dans la panique. On n'exerce pas l'autorité dans la peur. Non. Parce que, vous savez, c'est un peu comme un chien qui aboie, le chien qui aboie et qui vous menace. Il va tout de suite sentir si vous êtes en paix à l'intérieur ou si c'est une sorte de façade que vous essayez d'afficher. Et l'ennemi, vous voyez, il sera tout de suite. Il vous demandera, mais toi, de quelle autorité tu viens ? Et par contre, si nous croyons avec foi que l'Esprit de Dieu qui vit en nous est puissant, est suffisamment puissant pour dire stop à la situation, pour ordonner à la situation de s'arrêter, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Et je crois que cette question de la menace, c'est finalement quelque chose que nous devons apprendre à exercer. Alors, attention, ce n'est pas la menace à tout bout de champ. Ce n'est pas la menace comme une sorte de mot magique. Vous voyez, il ne suffit pas d'être, excusez-moi l'expression, comme un perroquet qui va dire devant chaque situation, silence, tais-toi, silence, tais-toi. Non, ça, ça n'impressionne pas l'ennemi. Ce qui impressionne l'ennemi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Et c'est par son Esprit que tu vas parler. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas exercer l'autorité sur la situation. Sans demander au Père d'agir, mais toi en ordonnant à la situation de changer. Et lorsque tu vas ordonner à la situation de changer, c'est le Père qui va agir à travers toi. C'est le Saint-Esprit qui va agir à travers toi. Finalement, ce que je comprends à travers ce passage, c'est que le Saint-Esprit n'attend qu'une chose. C'est que par notre foi, nous puissions le mettre en action. C'est que par notre foi, nous puissions comme ouvrir les portes afin que le Saint-Esprit soit relâché, sa puissance soit relâchée sur justement les tempêtes et qu'elles se taisent. Et qu'elles se taisent. Dis à la tempête, ordonne à la tempête de se taire. Et vous savez, avoir cette mentalité finalement du royaume de Dieu face aux menaces, face aux attaques, eh bien, c'est sortir d'une mentalité de victime pour entrer dans une mentalité de vainqueur. Si tu as déjà expérimenté cela dans ta vie, dans ta vie de prière, dans ta relation avec le Seigneur, je t'invite à partager ton témoignage en commentaire. Cela pourrait en encourager aussi beaucoup. Soyez bénis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada